Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé précédemment dans les dernières vidéos, j'ai envie de vous parler de mes fails de couture. Aujourd'hui je vais vous montrer les projets que j'ai cousus, peut-être même que j'ai cousus en vidéo ou alors que je vous ai présenté en bilan couture. Revenir un petit peu en fait sur ces projets, quelques semaines, quelques mois plus tard, pour vous dire ce qu'il en est. Est-ce que finalement c'est devenu des projets phares de mon dressing ou pas ? Là en l'occurrence on va parler de ceux qui ne le sont pas devenus puisque ça s'est avéré être des fails de couture, en tout cas pas de grande réussite. Autant ces derniers temps j'ai tendance à avoir plutôt de bonnes réussites de couture, en atteste cette combinaison dont j'ai fait une vidéo que je vous remets dans le petit i juste ici. Donc ça, ça se passe super bien mais voilà ça arrive que je fasse aussi des projets qui foirent, des projets qui ne vont pas et ça me permet d'apprendre énormément de choses. Je sais que du coup comme ça j'apprends de mes erreurs. J'avoue que j'ai quand même un petit peu en travers de la gorge certains projets puisque c'est des projets pour le coup très long. Il y a deux projets sur lesquels vraiment j'ai passé beaucoup de temps et au final il s'avère que c'est des projets que je porte pas beaucoup voire pas du tout pour plusieurs raisons. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les erreurs que j'ai fait sur ces projets là, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et finalement pourquoi c'est devenu des fails. Il faut savoir qu'à chaque fois les fails sont dus à ma propre personne, c'est-à-dire au choix que j'ai fait en termes de tissu, en termes d'association patron tissu, en termes de finition etc. Voilà c'est toujours Bibi la responsable. Alors je commence ce premier fail couture avec un projet qui va certainement vous surprendre mais il s'agit de mon pantalon bleu électrique. C'est à la base le pantalon Ezel de la Maison Victor, je vous l'ai présenté dans un bilan couture en début d'année, en tout début d'année je crois. C'était un bilan couture dans lequel je vous présentais vraiment plein de projets que j'avais posés ces derniers mois. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai monté les images du porté, voilà des vues portées de ce pantalon, franchement j'étais dégoûtée, j'ai fait un real souci dessus. Et c'est vrai que quand t'es un peu dans le truc du montage, de te dire il faut que je poste etc. Tu vois pas forcément les rendus et en fait avec du recul quand je regarde ce Reels où il y a ce pantalon je me dis mais c'est une catastrophe, il me va pas du tout, il y a plein d'erreurs ça va pas. Et donc de fait c'est un pantalon que j'ai assez peu porté. Alors ce pantalon là en fait je l'ai cousu dans une maille, c'est une maille de seconde main polyester bleu électrique juste sublime. J'ai adoré la couleur et je me suis dit un tissu polyester, surtout une maille comme ça pour un pantalon c'est top, ça fera quelque chose d'hyper confortable. Alors effectivement il est hyper confortable mais j'ai fait plusieurs erreurs. Déjà sur la version Hazel du pantalon je l'avais remonté de je crois 3 cm au niveau de la taille parce que j'ai une taille qui est très très haute, je vous en parlais dans la vidéo sur la combinaison. Il se trouve que j'avais trop remonté, que du coup la ceinture était vraiment sous la poitrine, ça faisait un effet obélix. C'était pas joli du tout, en fait ça va pas, y'a rien qui va, vraiment ça fit pas, c'est pas joli, ça fonctionne pas. Quand je me dis honnêtement non je suis pas hyper fan. Alors ce pantalon comme j'étais un petit peu désespérée de pas pouvoir le porter, je l'ai démonté et je l'ai repris. Je l'ai repris deux fois, c'est à dire que je l'ai décousu deux fois et je l'ai repris deux fois. A la base une des grosses erreurs que j'avais faites au delà des erreurs de patronage et de choix d'association patron tissu. Puisque du coup le pantalon Hazel est pas du tout fait pour être cousu dans de la maille donc forcément voilà ça ne fonctionnait pas. Alors y'a des fois où je fais des switch comme ça ça fonctionne, la robe Lorine je l'ai adaptée pour pouvoir la coudre dans de la maille et ça se passe très bien a priori. Mais y'a des patrons pour lesquels bah franchement ça fonctionne pas et c'est comme ça. J'apprends de mes erreurs, je me dis que bah on peut pas tout adapter pour coudre avec de la maille. Pour ce qui est de cette ceinture, enfin de ce pantalon là, le problème c'est que je n'avais pas entoilé la ceinture. Donc vous voyez le truc venir, c'est de la maille, c'est de la maille qui bouge pas mal. C'est une maille qui vit beaucoup, c'est à dire que dès qu'on la porte en fait elle a tendance à s'étendre. Dès que je la lave elle reprend un peu sa forme mais c'est une maille qui a quand même tendance à s'étendre. Donc quand je couds la taille 40 du pantalon Hazel et qu'en plus de ça je n'entoile pas la ceinture parce que je me dis le tissu est épais, si j'entoile ça va être un carnage, ça va être trop épais. Et bah du coup je me retrouve avec un pantalon 3 fois trop grand dès que je l'ai porté une demi-heure. Donc ça a été problématique puisque bah du coup ça fitait pas du tout. J'avais la ceinture mais je pouvais resserrer la ceinture, c'est une chose mais du coup ça faisait des espèces de plis au niveau de la taille. Honnêtement c'était pas joli du tout et c'était pas confortable, c'était pas flatteur. Je sentais que ça me faisait pas des jolies fesses par exemple, c'est un truc que j'aime bien dans mes pantalons avoir des jolies fesses. Là en l'occurrence c'était pas le cas. Donc j'ai démonté le pantalon, je me suis dit je vais virer la ceinture de Hazel. On s'en fiche de cette espèce de ceinture croisée machin, là clairement ça me convient pas. Je me suis dit que j'allais reprendre la ceinture du short Mimosa de Charlene Plot qui est un short que j'ai adapté récemment pour en faire un pantalon. Pareil je vous en ai parlé dans le dernier bilan couture que je vous remets dans le lit. Donc là je détaille vraiment tout ce que j'aime dans ce pantalon. Et je me dis bah je vais reprendre cette ceinture que je sais qu'elle me va. Je vais entoiler mes pièces de... Enfin même pas si à la base je me dis je vais entoiler mes pièces de ceinture et ça ira très bien. Donc je démonte une première fois toute la ceinture que j'avais cousue à la main etc. Je démonte le zip qui à la base était un zip invisible, je vais y revenir. Donc je démonte, je refais mon pantalon avec les ceintures. Mais à ce moment là je sais pas pourquoi je n'entoile pas. Pareil je fais la même erreur, je décide de toujours pas entoiler. Parce que pareil je me dis mon tissu est épais quand même ça va pas le faire. Ah si je commence à entoiler. Mais en fait je mets, je fais comme un glaçage si tu veux. Donc je prends des pièces de tissu en chaîne et trame un peu épaisse. Et je viens essayer de les surjeter sur mes pièces de maille. Forcément ça bouge, ça se décale, ça va pas. Donc ça me saoule et je me dis bah c'est pas grave je vais mettre juste mes pièces sans les entoiler. Comme c'est une taille qui est plus petite ça ira. J'ai refait des pinces aussi, enfin j'ai retravaillé pas mal la taille. J'ai repris un peu la taille du pantalon puisqu'il était quand même trop grand. Et donc je refais. Et là je me dis ok et je mets pas de passant. Parce qu'à la base j'avais pas mis de passant sur ma ceinture. Je sais pas pourquoi parce que je foire toujours les passants. En fait dès que je dois en mettre c'est une cata, ça gâche tout le bêtement. Donc je décide de pas mettre de passant. Et là j'essaye mon pantalon. Il me va mieux mais même problème. Je le mets une fois et en fait dès que je le porte il se détend. La ceinture elle tient pas parce que forcément il n'y a pas de passant. Et donc dès que je vais aux toilettes en fait la ceinture tombe, enfin c'est l'horreur. Et puis il est pas pratique ce pantalon franchement. Et là je commence à me dire vraiment ça me saoule. Mais j'ai pas envie de désespérer parce que cette maille je l'adore. Je trouve que le tissu est trop beau. J'aime bien l'idée d'avoir un pantalon bleu. Donc je me dis je reprends une troisième fois mon pantalon. Donc je redécouille la totalité du pantalon, enfin de la ceinture. Je découille le zip etc. Sachant que le zip à chaque fois je le décousais pas entièrement. Je décousais vraiment que la partie au niveau de la ceinture. Je découille le zip et là je fais l'erreur de tirer la petite tirette du zip. Qui est un zip invisible. Et je n'ai jamais réussi à remettre la tirette sur les dents du zip. En gros j'ai enlevé la tirette des dents du zip et je n'ai jamais réussi à la remettre dessus. Donc là moi et mon seum nous sommes partis pleurer. A ce moment là, faut que j'ai pas pleuré mais à ce moment là j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit bah foutu pour foutu, je change le zip. Donc j'ai mis un zip blanc, il est hyper visible. En plus de ça il est super rigide donc il gondole. Donc autant vous dire que c'est pas ouf. J'ai repris la ceinture que j'ai entoilée. J'ai posé des passants qui sont pas au bon endroit. Alors le dos ça va mais le devant les passants sont beaucoup trop écartés. Il est pas idéal. Ce pantalon honnêtement, puis comme ça fait trois fois que je le reprends, il est un peu tout destroy au niveau de la fourche. Je l'avais repris aussi plein de fois parce que ça n'allait pas. Il y avait vraiment plein d'erreurs. Vraiment je me suis pris la tête sur ce pantalon. Tout ça parce qu'à la base c'est un modèle qui ne se coupe pas dans de la maille. Et puis parce que j'ai pas géré ma maille comme il fallait. Je l'ai pas entoilée. Enfin bref. J'ai fait plein de conneries dessus où je me dis bah quand c'est écrit entoilé tu entoiles. Et puis quand tu coudes de la maille tu prends un patron qui est adapté pour de la maille. Ou alors tu fais une toile avec de la maille. Alors là c'est un peu mon problème c'est que moi j'ai pas de maille d'avance. Je peux pas faire des toiles dans de la maille. Surtout dans des mailles aussi épaisse parce que j'en ai pas énormément. En tout cas j'en ai pas à sacrifier. Donc effectivement ça pose quelques questions mais je me dis bon bah c'est comme ça. J'ai appris plein de choses mais j'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que j'ai passé pas mal de temps sur ce pantalon. Et surtout j'adore le tissu mais là à l'heure actuelle je le porte très très peu et c'est un peu dommage. On continue dans les pantalons. Ça va être un peu plus rapide cette fois-ci. Il s'agit donc du pantalon Juniper de Studio Calico dans sa deuxième version. J'ai fait une version bleu marine que j'adore, que je porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une version que je trouve hyper classe, hyper confortable. J'adore le modèle du pantalon, ça y'a pas de problème. Y'a aucun souci de patronage, de taille, de machin, même de finition. Il est vraiment très bien honnêtement pour le coup je n'ai rien à redire. La seule erreur que j'ai faite c'est que j'ai cousu mon pantalon Juniper bleu marine. Je me suis dit je l'aime tellement que je vais enchaîner, je vais en faire direct une deuxième version. Et j'ai voulu réutiliser un coupon du même tissu. Donc c'est la même matière, c'est un polyester. Mais cette fois-ci il est un peu vert canard, bleu canard. Et en fait je n'aime pas cette couleur. Alors je l'ai utilisé pour faire une robe de Noël. Ça fonctionne bien avec la robe, je trouve que c'est bien. Mais alors en pantalon, je n'arrive jamais à associer ce pantalon. Alors que pourtant il est hyper beau, tu vois, il est hyper classe. Vraiment en le revoyant comme ça je me dis mais c'est con, pourquoi tu le portes pas ? Et en fait la couleur fait que je ne le mets pas. Donc je suis hyper déçue parce que je me dis encore une fois, tu as utilisé un coupon, tu as passé du temps pour faire un truc qu'au final tu ne portes pas. Parce que tu ne t'es pas posé la question de savoir si cette couleur elle t'allait bien ou pas. Alors à ma décharge, comme j'ai déjà cousu un vêtement dedans, je ne me suis pas posé de question. Puisque forcément c'est un vêtement que je porte. Mais en pantalon, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Alors je suis dégue parce que j'ai fait des super belles finitions, des super belles poches, des poches italiennes avec un très beau fond de poche. Vraiment elle est, ce pantalon là il est vraiment bien cousu quoi. Mais il y a ce truc de la couleur qui fait que du coup je le porte, je ne le porte pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà une nouvelle erreur que j'ai faite c'est de ne pas trop réfléchir à la couleur. Ça c'est un peu, j'ai envie de dire, ça peut tous nous arriver. En coup un truc, on pense que ça va le faire. Puis finalement ça ne le fait pas. Mais ça fait partie du coup un peu de mes... C'est un semi-fail celui-là puisque du coup c'est juste une question de couleur. Mais du coup de fait je ne porte pas ce pantalon. Je l'ai porté peut-être une ou deux fois. Je pense que je ne l'ai jamais lavé en plus depuis que je l'ai. Puisque du coup comme je l'ai mis deux fois peut-être pour traîner à la maison. Au final je ne l'ai jamais... Voilà je ne le porte pas. Vraiment je suis un peu dégue. Donc voilà c'est comme ça. Je vais voir, je vais essayer peut-être quand même de le porter. De trouver un peu de belles associations pour le printemps. Parce que c'est quand même une belle réalisation. Et la couleur objectivement est jolie. Mais il faut que je trouve comment l'associer. Et c'est juste une question de se creuser le cerveau. Donc on garde espoir pour ce projet-là. Alors un projet... Je rigole parce que vraiment voilà. Un projet que j'ai cousu il y a deux ans je crois. Il s'agit de la robe La Baroudeuse de Française Unefois. Que j'ai cousu dans un rideau de seconde main. C'était un rideau ou un dessus de lit je ne sais plus. Qui est rose un peu satiné comme ça. Vue rose. Très très beau. Très très beau tissu. J'avais trouvé ça voilà deux secondes mains en recyclerie. Et j'avais acheté le patron de La Baroudeuse lors des ventes à 2€ Makerist. Le patron de La Baroudeuse si vous me connaissez c'est un patron que j'aime beaucoup. Notamment parce que j'en ai fait des manteaux. J'en ai fait des vestes. Je réutilise en fait tout le temps ce patron-là comme base de chemise un peu oversize. Voilà c'est un patron que j'aime énormément. Mais voilà pour cette version-là l'erreur que j'ai faite c'est le choix du tissu. Je suis partie sur un tissu polyester. Enfin voilà je vous l'ai dit c'est ce dessus de lit. A la base il y a deux ans vraiment je faisais pas hyper gaffe aux matières. C'est à dire que je voyais un beau tissu rose satiné. Je prenais le tissu rose satiné. Sans poser la question de tiens c'est quoi la matière et qu'est-ce que ça va faire quand je vais le porter. C'est une matière polyester qui est assez horrible puisque c'est une matière qui fait transpirer. Je suis quelqu'un qui a vite très chaud, qui transpire beaucoup. Et en fait malheureusement cette robe-là je ne peux pas la porter en dehors de chez moi. Parce que dès que je la porte il faut que je la porte quand il fait beau. Puisque c'est un modèle manche courte et c'est un modèle rose poudré. Donc je ne me vois déjà pas mettre ça avec des collants et des bottes. C'est pas du tout le genre de modèle et le genre de couleur que je porte en hiver. Donc déjà je ne l'associe pas avec des vêtements d'hiver. Donc il faut que je la porte quand il fait relativement bon. Que je la porte généralement sans manteau puisqu'elle est un peu oversize. Donc c'est plus joli quand elle est sans manteau. Je la porte sans collant et je la porte généralement avec des baskets. Donc ça fait quand même pas mal de contraintes pour cette petite robe-là. Et surtout en fait la période sur laquelle je suis censée porter cette combinaison, pour cette robe, ne correspond pas à ma sudation. C'est à dire que dès qu'il fait un peu beau, dès que je peux porter cette robe, dès que c'est la bonne température pour la mettre, en fait il fait déjà trop chaud pour la porter puisque je transpire à mort dedans étant donné que c'est du polyester. Ce qui fait que je ne peux pas la porter. En fait il y a juste un problème d'association. Si c'était tu vois un vêtement d'hiver, un vêtement chaud, manche longue, etc. Je le porterais certainement en hiver. Si c'était autre chose qu'une robe, je porterais certainement ce tissu-là en hiver. Mais comme c'est pas un vêtement d'hiver, c'est un vêtement d'été et que c'est du polyester, en fait c'est impossible de le mettre. Vraiment je... Voilà, c'est le genre de truc que je m'en suis rendue compte en le mettant le jour de la rentrée il y a deux ans. Voilà, je suis rentrée chez moi en sueur. Alors en plus l'anecdote c'est que ce jour-là j'étais hyper malade. Voilà, donc ma robe de rentrée en fait s'est retrouvée en fail de rentrée, honnêtement. Alors en plus de ça, là je vois les coutures qui sont absolument horribles. A l'époque j'avais encore ma pfaf et en fait je me rends compte qu'elle avait déjà le problème de crochet de la canette qui était déréglé. Donc en fait j'ai plein de fils, je suis sûre que si je tire dessus, ils partent tout seuls. En fait je pense que les coutures sont même pas solides sur cette réalisation. Les points sont irréguliers, le tissu en plus a commencé à mal vieillir, à boulocher de partout. Je l'ai porté un peu à la maison cette robe-là mais vraiment pas beaucoup. Et au final vraiment c'est pas une grande réussite. Je suis d'accord parce que le modèle est très joli, j'ai passé pas mal de temps à faire pas mal de finitions. Je l'ai surpiqué de partout et c'est quand même une robe qui est très sympa. Je m'en referai d'autres versions, certainement pour le printemps dans des matières naturelles. Mais pour cette version-là, en fait le problème c'est l'association tissu, donc matière et patron. Et style surtout du patron puisque si c'était un patron d'hiver, ça aurait été déjà un petit peu plus gérable. Là pour le coup, un tissu polyester comme ça, ce type de polyester particulièrement, c'est pas gérable en été. Et du coup ces couleurs-là surtout, comme c'est une couleur claire, dès que je transpire, et bien ça se voit. Et donc c'est un fail. En fait je la mets à la maison et c'est tout. Donc je suis un peu dégoûtée quand même parce que j'ai vraiment passé du temps sur cette pièce. Je continue, alors là c'est mon plus gros fail de couture pour le coup. Et alors celui-là j'ai bien la mort parce que c'est un fail de chez fail de chez fail. C'est la combinaison Jean-Paul de Ready to Sue. Je vous en parlais dans les dernières vidéos puisque je faisais que d'appeler la combinaison Chandler Jean-Paul. Donc c'est une combinaison, vous me connaissez, j'aime beaucoup les combinaisons. Et j'avais repéré ce modèle, donc Jean-Paul de Ready to Sue sur le site de Makerist. Je la trouvais super classe. Je me suis dit j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de détails. C'est une combinaison, tu vois, il y a une espèce de pli derrière. Il y a une pince dans le dos. Il y a un système. Alors l'élastique à la taille, je crois que c'est moi qui l'avais rajouté. J'ai aussi rajouté des passants avec la ceinture. Voilà, je vous montre la tronche de mes passants. Mais vraiment c'est une cata. On voit que pourquoi il y a une espèce de kiki qui ressort au-dessus. On ne sait pas pourquoi. Mes coutures au niveau du col sont juste affreuses. Enfin vraiment il y a tout un tas de choses déjà qui ne vont pas. En termes de couture, c'est pas net. Les surpiqûres sont pas nettes non plus. Elles sont hyper irrégulières. Je suis dure avec moi, je le sais. Mais là vraiment je me dis bon, voilà. Mais c'est quand même une combinaison sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Notamment en bas des manches, il y a un pli creux avec un poignet de manche. Et j'avais pris le temps de coudre le poignet de manche à la main. Je pense que c'est une des premières finitions que je faisais à la main. Enfin j'avais vraiment pris beaucoup beaucoup de temps pour faire le haut de cette combinaison. Et puis je l'avais un petit peu oublié. Je l'avais un petit peu laissé de côté. Et ensuite j'avais repris le bas de la combinaison. Puisque je l'ai pris, en fait je l'ai cousu en plusieurs fois. Et je pense que j'étais fatiguée ce jour-là. Je ne sais pas. Mais il y a plein d'erreurs. Déjà le buste est 4 fois trop long. Vraiment le buste est trop grand pour moi. Ce qui fait que ça fait des espèces de, ça blouse un peu tu vois. C'est pas lisse et nette comme ici. Sur cette version-là il y a un effet un peu blousant du haut qui est vraiment pas joli. Le pantalon il tombe pas bien non plus. La fourche est trop basse. La taille elle est vraiment pas au bon endroit. Donc ça se voit en fait que je suis en train d'essayer de remettre à chaque fois la taille au bon endroit. En plus de ça c'est pas confortable à porter. Et j'ai un espèce de décalage. Je sais pas pourquoi j'avais un gros décalage entre le haut et le bas. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur ? Est-ce que c'est le patron qui a une erreur ? Je pense que c'est moi qui ai fait une erreur honnêtement. J'ai donc un décalage au niveau des boutonnières qui ne se superposent pas correctement. Pourtant j'ai fait la boutonnière à porter etc. Mais voilà ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Quoique je suis en train de vous dire qu'en fait ça ça devrait revenir dessus. Bon why not ? En tout cas en fait il y a eu plein d'erreurs. Et ça fait que ici j'ai une pièce de ceinture qui est carrément à l'envers je pense. Elle est montée dans le mauvais sens. J'ai pas compris. Et surtout j'ai une mauvaise superposition. J'avais mis une espèce de crochet pour cacher la braguette. Pour essayer d'avoir quelque chose de net. Parce que je n'arrivais pas à coup de boutonnière. A l'époque pareil j'avais ma pfaf. Et en fait ça ne... Les boutonnières électroniques de la pfaf. C'est la 1080 S. Sont horribles. C'est la boutonnière automatique la moins efficace du monde. Dès qu'il y avait à peine d'épaisseur c'était mort. Dès que tu étais à peine en bas de vêtements c'était mort. Donc là pour le coup sur une ceinture comme ça. Laisse tomber. Impossible de faire quoi que ce soit sur cette combinaison. J'avais posé des pressions. Donc j'ai posé trois petites pressions. Mais j'en ai pas mis jusqu'en haut parce que... Voilà. Donc du coup t'as trois pressions. Puis après il n'y a plus rien. Alors je me suis dit je fais une économie de pression. Je vais mettre que celle que je vais potentiellement utiliser. C'est une bonne idée. Mais du coup ça fait un peu bizarre. Et en fait je sais pas pourquoi mais... Enfin si je sais pourquoi je la porte pas parce qu'elle me va pas. Elle est vraiment pas ajustée à ma morphologie. La taille est pas au bon endroit. Les pièces sont pas correctement cousues. Je pense que j'ai dû m'énerver sur la fin parce que c'était une pièce complexe. Et que du coup j'ai voulu forcer un peu pour y arriver. Et j'ai fait des erreurs qui sont quand même très très chiantes. Donc cette combinaison là je l'ai dans mon placard là juste derrière. Depuis je dirais à peu près un an pour que je la reprenne. Je ne sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Peut-être que je coupe le haut et que je garde le haut en tant que veste ou en tant que surchemise. Peut-être que je recycle le bas pour en faire un pantalon de pyjama comme j'ai fait pour ma combinaison. Pourquoi pas après tout il y a déjà un élastique. Bon à voir. Est-ce que... Enfin je ne sais pas. J'avoue que là pour le coup cette combinaison elle me... En fait elle me saoule et j'ai archi la flemme de la reprendre. Je me dis qu'il faut que là je m'y mette. Et vraiment je... Non. Enfin c'est le genre de projet que j'ai abandonné. Et je ne sais vraiment pas quoi en faire. Alors si vous avez une idée il faudrait que je la reprenne. Que je reprenne les erreurs qu'il y a dessus. Mais je n'ai vraiment pas la foi de découdre tout ce qu'il y a à découdre. Et en fait il y a tellement d'erreurs que je me dis peut-être juste qu'il faut abandonner le projet d'une combinaison. Mais bon c'est comme ça. Alors je termine cette vidéo par un pareil c'est un semi-fail. C'est donc le manteau que j'avais un peu comment dire... Narcissiquement appelé le manteau Alice. C'est un hack du coup du patron la paroudeuse de Françaises une fois comme je vous le disais précédemment. Dans une version manteau long. Donc un manteau qui est très très long que je vous ai présenté pareil en bilan couture. Dans le même bilan couture que le pantalon Hazel que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc autant vous dire que quand je revois ce bilan couture maintenant je me dis vraiment pas une grande réussite ce bilan couture. Pour ce qui est donc de cette version pourquoi est-ce que je la cale dans les fails ? En fait c'est un manteau que j'ai patronné et que j'ai hacké. C'est un patron que j'ai hacké pour faire un manteau. Et il se trouve qu'en fait et bien ça ne va pas en tant que patron de manteau. Je veux dire c'est pas correctement patronné pour être un beau modèle. Il y a plein d'erreurs notamment tu vois ce repli à l'intérieur qui est beaucoup trop fin pour que la doublure reste bien en place. Donc la doublure en fait passe son temps à sortir du manteau. Comme c'est une doublure qui est très colorée bah du coup ça fait que je suis contrainte quand même de porter une tenue qui va avec mon manteau autant avec l'extérieur qu'avec l'intérieur. Donc il faut que je mette des choses assez neutres généralement. Donc c'est chiant en fait il est chiant à porter ce manteau là. En plus de ça il y a plein d'erreurs. Il y a une surpiqure ici qui est vraiment dégueulasse qui est vraiment pas belle. J'ai fait plein 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 de conneries et il est en fait à vrai dire il est surtout pas confortable à porter ce manteau là parce que quand je marche la doublure se prend dans mes jambes. Et en fait ça fait déjà ça fait beaucoup de bruit et ça fait en effet genre ça accroche mes jambes. Ça m'empêche un petit peu de marcher ce qui est comme un petit peu contraignant. Et surtout ça fait ressortir le frottement, fait ressortir la doublure. Et tu vois on voit bien ici que la doublure elle s'est carrément un peu comme glacée sur le vêtement. Il y a genre 5 cm de doublure qui ressortent à chaque fois du manteau. Donc c'est pas joli du tout et c'est pas élégant, c'est pas vraiment c'est pas une grande réussite. Donc voilà plein plein d'erreurs encore une fois sur ce manteau. Pareil sur le bas ça commence à ressortir. Enfin voilà c'est un petit peu cata. Je suis dégoûtée parce que cette doublure là moi je l'aime beaucoup. Je l'ai réutilisé récemment dans un petit haut. Mais je sais pas, c'est vraiment pas quelque chose que je porte. Au final je suis un peu déçue. Je me suis racheté récemment un manteau long en recyclerie. Enfin en seconde main que j'adore. Et en fait ce que j'aime c'est qu'il est hyper beau. Le col tombe hyper bien. Il est bien cousu. Et bon bah voilà je l'ai pas cousu moi. Mais c'est pas grave. Parce que je me rends compte qu'en fait j'ai pas envie forcément de porter des pièces qui ont l'air un petit peu... Qui ont pas l'air nettes. Maintenant ça m'agace en fait d'avoir des vêtements qui ont pas l'air vraiment bien coupés pour moi. Bien nettes, bien tombées sur ma morphologie. Ça me saoule. Et ce genre de détail de doublure qui ressort vraiment ça me... En fait ça m'agace et je passe une mauvaise journée. Donc les vêtements ne sont pas faits pour nous faire passer des mauvaises journées. C'est pour ça que voilà pour moi ce vêtement là c'est un petit peu en fail. Alors je le porte quand même. Je l'ai beaucoup porté ce manteau là en début d'hiver. Mais j'avoue que c'est vraiment pas une très très grande réussite. Et que bah voilà c'est comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais le garder quand même. Peut-être pour traîner. Peut-être pour voilà je sais pas encore. On verra bien mais en tout cas je suis pas méga emballée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais ravie, enfin ravie de vous présenter mes fail couture. Je me suis dit que c'était quand même important de parler de ce genre de sujet. Je vous montre beaucoup ce qui marche sur ma chaîne. Mais je vous montre un peu moins ce qui foire. C'était important pour moi du coup de remettre un petit peu les pendules à l'heure. En vous disant que bah moi aussi je vais foire des projets. C'est comme ça, ça arrive. Et c'est pas grave. On s'en remet. Bon peut-être la combinaison Jean-Paul, la pilule a encore du mal à passer. Mais c'est pas grave. Globalement j'ai été ravie de donc de vous filmer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez des fails couture. Si ça vous arrive régulièrement. Je sais que quand je débutais vraiment, quand j'étais très grande débutante en couture, je faisais tout le temps des trucs qui me paraissent maintenant être des fails. Puisque forcément j'ai progressé et donc voilà, je couds un petit peu mieux. Je pourrais clairement vous faire une partie 2 de cette vidéo. Puisque j'ai plein d'autres vêtements qui sont dans mes vêtements de printemps. Que j'ai cousus et qui aujourd'hui me paraissent aberrants. J'ai pas mal de vêtements aussi dont je me suis débarrassée. Donc je pourrais pas vous faire x mille parties. Mais je veux vous rappeler aussi que ça fait partie du processus d'apprentissage. De faire des erreurs. C'est normal. On fait tous des conneries et on a tous des trucs qu'on coût. Et qui sont pas de grande réussite. Bah c'est pas grave. Le truc c'est de se dire comment est-ce que je les recycle. Ou comment est-ce que je les porte différemment. La robe saharienne par exemple de française une fois. Et bien je la porte à la maison. Et puis bah c'est comme ça. Je peux pas la mettre à l'extérieur. Mais du coup ça devient un vêtement d'intérieur. Et ma foi ça me va très bien. Je vais essayer de recycler Jean-Paul. Et je verrai ce que je peux faire du reste. En tout cas j'ai apprécié vous filmer cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !